Merci Alain, merci à l'AFP et à l'AFA de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui est mon quotidien en tant que professionnel de santé et médecin et qui est le quotidien de bon nombre d'entre vous atteints de maladies chroniques. C'est un sujet, je dirais, majeur au centre des préoccupations des médecins alors même que c'est peu enseigné à la faculté. Et finalement, c'est l'expérience médicale qui construit un petit peu les choses et qui permet de travailler et d'améliorer la relation médecin-patient en sachant que cette relation, elle a beaucoup, beaucoup changé ces dernières années et je dirais ces deux journées. Ce salon démontre bien d'ailleurs que les choses bougent, on mobilise énormément de patients, énormément d'entourages et là, le fait que des associations de patients réalisent ce genre de journée et y invitent des médecins, des médecins experts pour travailler et discuter avec vous, c'est le témoin, la preuve que les choses bougent et vont dans le bon sens. Alors, je suis très bavard, comme le sait Alain Olympie, quasi intéressable sur ce sujet, mais je vais essayer de tenir le temps. Donc, on va passer de diapositive. Ça, c'est mes liens d'intérêt. Et donc, je vais commencer par des résultats d'enquête puisque concrètement, c'est important de connaître finalement le niveau de relation entre les médecins. Est-ce qu'il y a eu des évolutions et quel est le niveau ? Et donc, on a la chance d'avoir deux enquêtes, une qui a été faite par l'AFA et l'autre qui a été faite par l'AFP. Celle faite par l'AFA a été faite il y a une dizaine d'années et je l'ai coordonnée avec le docteur Tuca et le professeur Gendre. Et je vais vous en montrer les principaux résultats. Dans cette enquête, je ne vois pas très bien, 2424 patients ont été inclus. Une majorité de patients atteints de maladies de Crohn, à peu près 60%, et le reste est RCH. C'est des gens jeunes, en moyenne âgés d'une quarantaine d'années et une petite prédominance féminine. Qu'est-ce que ça a montré ? Alors, là j'ai vraiment des gros... Alors, je vais peut-être me mettre par là, ça sera mieux. Donc, la première chose, c'est l'annonce diagnostique. On va en parler après. Donc, c'est premièrement l'angoisse liée à cette annonce, parce que, finalement, il y a une méconnaissance de la maladie. Et donc, on voit que la plupart des patients, plus de 60%, ça a généré finalement une angoisse, cette révélation. La deuxième chose, alors c'est un peu l'effet inverse, c'est, enfin, on met une étiquette sur ce que j'ai. Parce que jusqu'à présent, on ne savait pas trop ce que j'ai. Et le fait de mettre une étiquette rassure. D'avoir une maladie et finalement une piste possible de prise en charge différente, ça peut rassurer. Et puis, l'autre chose, évidemment, c'est l'espoir d'avoir des traitements qui vont améliorer la situation. Le vécu de la maladie, ça c'est important, c'est quasi constant chez les patients, 77% c'est maintenir la vie la plus normale possible, l'activité. Donc, vous voyez, 77%. S'imposer aussi des choses, c'est-à-dire qu'aller au-delà de ses limites, là aussi, c'est 50% des gens. Demander de l'aide à l'entourage, le moins possible. Deux tiers des gens souhaitent assumer eux-mêmes leur pathologie plutôt que de faire appel à l'entourage. Et encore moins aux collègues, on va dire aux gens qui travaillent autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on a demandé l'avis des patients, et puis on a aussi évalué un petit peu, disons, le ressenti des médecins. Et on voit que, bien souvent, il y a une surestimation par le corps médical du niveau d'information des patients. C'est-à-dire que, à tous les niveaux, que ce soit sur la cause de la maladie, les évolutions possibles, on a l'impression que les médecins ont bien fait, que finalement, ils ont fait leur annonce diagnostique et leur information, mais finalement, cela montre que, finalement, les patients ont plutôt une information qui est peut-être insuffisante. Et d'ailleurs, ça pose la question, on va l'aborder tout à l'heure, de l'éducation thérapeutique, d'aller plus loin dans l'information, que peut-être que la consultation ne suffit pas à aborder tous les sujets. Alors, la fatigue, la fatigue, ce n'est pas propre à la maladie inflammatoire intestinale. On la voit aussi dans les maladies rhumatismales. Et ça, c'est un symptôme majeur qui est assez désarmant aussi, parce que, parfois, le médecin constate cette fatigue, alors même que la maladie ne paraît pas évolutive. C'est-à-dire qu'on n'a aucun marqueur, objectif d'activité de la maladie. On ne comprentera pas très bien cette fatigue. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, les patients font souvent appel à des thérapies complémentaires pour essayer de trouver des solutions à des symptômes difficiles à appréhender par les médecins. Et puis, alors ça, c'est majeur aussi, la réparcution sur la vie quotidienne, que ce soit les loisirs, la vie professionnelle ou les études pour les plus jeunes, la vie familiale, la vie aussi affective ou amoureuse. Ça, c'est pas souvent abordé lors des consultations et c'est aussi important, notamment dans les maladies inflammatoires intestinales. Et tous ces symptômes, on le voit, toutes ces gènes sont majeurs quand on interroge directement les patients. Alors, de cette première étude-là qui date d'il y a quelques années, je pense que ça ne serait pas inintéressant de la refaire, mais je pense qu'on aurait sûrement à peu près les mêmes résultats. On peut dire que d'abord, la qualité de vie des patients est réellement altérée dans les maladies chroniques, notamment dans les MICI. Deuxièmement, que globalement, il y a une bonne concordance entre le point de vue des médecins et des patients, mais qu'il y a sûrement une surestimation de la part des médecins du niveau d'information de leurs patients. Et puis, le niveau de fatigue est quelque chose d'assez constant qu'on voit pratiquement chez tous nos patients qui parfois s'expliquent de façon évidente devant une poussée de la maladie, mais parfois, on ne comprend pas très bien la cause de ces symptômes, de cette fatigue. L'autre étude est beaucoup plus récente. Elle a été faite dans l'année précédente par l'AFP. Et donc, cette étude a porté sur 1164 patients, 85% de femmes âgées, un peu plus âgées que dans les MICI, ce qui n'est pas étonnant, 58 ans en moyenne, et 85% d'entre eux avaient la polyarthrite rhumatoïde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 50% des patients étaient satisfaits, on va dire, des traitements étonnamment des biomédicaments qui avaient été proposés pour les soignés. Et ça rejoint un petit peu les patients atteints de MICI. 42% trouvaient que l'information n'était peut-être pas si transparente sur les traitements et leurs effets secondaires. 65% notamment trouvaient qu'on devait en parler un peu plus des effets indésirables des traitements prescrits par les médecins et sans doute aussi pesaient avec eux le bénéfice-risque de toutes les stratégies. Et puis, il y a des attentes des patients qui doivent être prises en compte, notamment sur les les craintes d'évolution de la maladie, sur, on va le voir tout à l'heure dans la relation médecin-patient, le côté, on va dire, bienveillant, aidant, empathique du médecin. Et l'autre chose, alors qu'il est quasi constant et de plus en plus complexe pour nous à assumer, c'est la disponibilité. C'est le délai de rendez-vous pour voir un médecin. Ce n'est pas toujours facile à assumer. Et d'avoir un contact, d'avoir quelqu'un, c'est majeur quand on a une maladie chronique, surtout quand on sait qu'elle évolue par poussée imprévisible. Globalement, je dirais que la prise en charge médicale est considérée comme bonne dans ces maladies rheumatismales, puisque vous voyez que pratiquement la moitié des patients sont très satisfaits de leur prise en charge médicale et du rhumatologue. Il y a quand même des craintes sur, évidemment, l'évolution de la maladie, les médicaments, on va en parler, et 65%, donc on revient sur l'information, se jugent insuffisamment informés. Et on ne prend pas assez en compte certaines dimensions dans la prise en charge des patients. notamment dans les nouveaux médicaments, se sentir sûrement un peu plus soutenus dans la maladie, et les aspects, on va dire, importants, le travail, les assurances, dont d'ailleurs, vous parlez régulièrement au niveau des associations, et qui ne sont pas si simples que ça à aborder dans le timing, on va dire, d'une consultation médicale. Alors, on voit les préoccupations des patients sont majeures, elles bougent, le niveau d'information des gens a globalement beaucoup, beaucoup progressé, et le docteur dans tout ça. Le docteur, lui, il y a eu pas mal de changements, je dirais qu'il y a trois points clés dont vous devez avoir conscience, c'est d'abord la démographie médicale qui a beaucoup changé, la deuxième chose, c'est la féminisation de la profession, et la troisième chose, c'est la charge de travail des médecins. Alors, la démographie médicale, et bien, depuis 2010, il y a moins de docteurs en France. C'est comme ça, vous l'avez sûrement constaté, parfois, on a du mal à trouver un médecin traitant, rien qu'en région parisienne, puisqu'on y est là actuellement, moins 10% de médecins généralistes. Et, on parle, tous les jours, presque, de déserts médicaux. Les déserts médicaux, d'ailleurs, ne sont pas forcément au fin fond du Gantal. On peut avoir des déserts médicaux dans nos banlieues. Ce n'est pas facile. Donc, la démographie diminue. La deuxième chose, la féminisation de la profession, alors, on est tous ravis d'avoir des collègues femmes, mais, et là, on voit très bien que les choses ont beaucoup bougé. Ça, c'est l'exemple des gastro-entérologues. Il y a, en France, 3500 gastro-entérologues. Vous voyez que, dans la pyramide des âges, là, on voit que, pendant des années, c'était une grande majorité masculin. Et là, la majorité, elle est féminine. Deux tiers des gastro-entérologues sont des femmes. Et, c'est quelqu'un de plus célèbre que moi qui a dit que la femme est l'avenir de l'homme. Et là, en tout cas, en médecine, c'est clair, deux tiers de femmes. Et, ça change beaucoup de choses. D'abord, parce que, on l'a vu, on a interrogé nos internes, nos chefs de clinique. Un bon nombre souhaite travailler, non pas à temps plein, mais à temps partiel. Et puis, après le travail, il y a une vie après le travail, aussi, qui existe. Et, les gens, je pars, quand la salle d'entente est vide, c'est fini, ça. Vous avez vu, les médecins, il y a des horaires. Donc, les choses bougent. Et, la féminisation, on n'en prend pas assez en compte, ce phénomène, dans les... les...